Messieurs, je peux vous aider ? Vous voulez quelque chose ? Vous pourriez pas essayer de deviner ? Je sais pas, on vient pas d'entrer dans un motel par hasard. Tu peux pas être plus désagréable encore ? Excusez-le madame, on aimerait une chambre pour la nuit, si c'est possible. Je vais regarder ce qu'il nous reste. Ne bougez pas. Une seule chambre ? Mais on vient se faire 50 000, on pourrait se permettre... Faut qu'on économise un peu. Tu sais bien, on en a déjà parlé. Mouais, tu es beaucoup trop impulsif. Oui. Même dans tes achats. Et toi, t'es beaucoup trop radin. Vendredi soir, dans le borderline, 5 amis malades mentaux restant vol libérés dans une maison de retraite avec un accessoire au choix. Pâte de baseball, un vibromaster, des caramel mous, à quelles tentations vont-ils céder ? Va-t-il se produire les mêmes événements que dans le parc pour enfants de la semaine dernière ? Kimi va-t-il copuler avec une vieille dame ? Vous le saurez en regardant du bon côté dans le borderline. Nous laisse une chambre à la 29, ça vous ira ? Evidemment, un numéro pourri. Ça ira très bien. Merci à vous. Très bien, voici les clés. Les chambres doivent être libérées avant 11h. Ah ouais, donc en plus, pas moyen de faire la grasse matisse. Oui, alors de toute façon, je te rappelle qu'on a pas mal de choses à faire demain. Ouais. Euh... Eh bien, bonne soirée, messieurs. Ouais, c'est ça. Merci. Bonne soirée à vous. Allo ? C'était pour vous prévenir. Ils sont arrivés au motel comme prévu. Ça cache pas cher ? Oui, j'en suis certaine. Ils sont dans la chambre 29. Les plus barraqués portaient une chaîne avec les pourfendeurs inscrits dessus. On ne peut vraiment pas les louper. Qui repoussent pour vous les envahisseurs ? Qui combattent fièrement vos craintes et vos peurs ? Notre nous revient comme une rumeur. Vous le connaissez ? Oui, bien sûr que c'est nous ! Les pourfendeurs ! Les pourfendeurs ! Les pourfendeurs ! Les pourfendeurs ! Oh mais j'en reviens pas, bordel ! Y'a qu'un seul putain de lit. C'est bon, c'est bon, calme-toi. C'est pas un drame. Je te rappelle qu'on a déjà dormi ensemble dans un lit. Tu déconnes ? On avait 8 ans. Maintenant, on en a 20 de plus. Et alors ? T'as les poils qu'on poussait depuis, mais sinon t'as pas tellement changé. Ferme-la. Ouais, bon. En même temps, c'est vrai que t'avais failli déjà me buter cette nuit-là. J'imagine le pire 20 ans après. Mais merde, tu sais bien que sans repos, ça se passe jamais bien. On n'est pas concentrés. Oui. On a déjà foiré plusieurs fois parce qu'on avait passé des nuits pourries avant. Écoute... Et je te rappelle que quand on foire, ça peut causer des gros problèmes. Tu te rappelles de Hulltown ? Oui, oui, calme-toi. C'est sûr que maintenant, elle porte bien son nom. Le bouffre géant qu'on a laissé en se barrant. Ok, ok, calme-toi. Promis, je m'arrêterai demain. On ira dormir dans un 3 étoiles, si tu veux. Un 4 étoiles, alors. Oui, faut pas pousser. Ok, ok. Va pour un 4 étoiles. Bon. Je prends la salle de bain en premier. Et après, je dors. T'as pas intérêt à faire du bruit en te couchant. Oui, ok. Tu sais, je vais pas me coucher longtemps après toi. Juste le temps de me préparer. Je compte pas passer la nuit au bar, de toute façon. Ouais, mais tu sais que je m'endors vite. Et que je suis irritable quand on me réveille. Si seulement c'était juste au réveil. Ah ! Vrai gosse, celui-là. Et tu sais que tu les fais vraiment pas les 20 ans de plus. Ah, putain ! Tiens, mon mien ! Mais tu vois bien que je suis le tien, bordel ! Réponds ! Allô ? Mister, vous dites... Ah, oui, Mister Mudcorn. C'est la réceptionniste qui vient. Déjà ? Si tard ? Enfin, si tôt ? D'accord. Si vous pouvez dépêcher ? Bon, bah, on arrive du coup. Merci beaucoup. De rien. Vous avez envie de me cacher ? Oui, oui, je pense que vous avez intérêt à vous cacher en attendant. D'accord, oui, à tout à l'heure. Bisous. Oui, c'est ça, oui. Bisous ? C'est bisous. Laisse-moi deviner, c'était le client. Tout juste. Fais chier ! Faut qu'on y aille, prends tes affaires. Faut vraiment qu'on y aille maintenant. Ça peut pas attendre un peu, genre 9h ou 10h du mat', par exemple. C'est pas grave, on en a pour une heure ou deux à tout casser. Ensuite, on revient terminer tranquillement la nuit. Il y a plutôt intérêt. Vois le bon côté. On va pouvoir appliquer le tarif de nuit. Ah ouais. Ouais, bon, t'as gagné. Allez, on y va. Ah, mais c'est pas vrai ça, tu l'as foutu où encore ? Mais de quoi ? Plus, tu sais que j'aime pas conduire de nuit. T'aimes pas conduire tout court, hein. Mais c'est pas une raison. J'ai déjà conduit toute la journée d'hier. Si ça t'ennuie pas, je mets un peu la radio d'ailleurs. Ok, ok, mais retrouve-moi ce putain de GPS. Eh bon, je vais le chercher. Je suis vraiment sûr que tu le fais exprès. Mais non, bordel, je te jure, à chaque fois il se fait la malle. Prends pas pour un con, un GPS ça peut pas s'envoler. Je vois pas d'explication, peut-être. Mais en attendant, on est paumés. Mais non, je crois qu'on n'est plus très loin. Ouais, retrouve-le. Quand même. Euh, dis-moi. Quoi encore ? T'as touché à ton pare-soleil ? Mais quoi ? Mais t'es con ou quoi, là ? C'est la nuit. Regarde, il fait de la lumière. Ouais, mais t'as fumé ou quoi, là ? Attends, mais qu'est-ce que... Ah, putain ! Oh, tu veux vraiment que je te bête ou quoi ? Quoi ? Mais non, mais vraiment, je te jure que j'ai rien fait cette fois. Comment ça, cette fois ? Euh, ça arrive que je joue un petit peu avec tes nerfs, ok. Mais là, je te jure, sur la vie de maman, j'ai pas touché à ce GPS. Je te jure que tu m'as refait ça une fois. Enfin, promis, c'est pas moi. Peut-être que quelqu'un est entré dans la voiture. On avait laissé la fenêtre légèrement entrouverte sans faire gaffe. Un mec est entré dans la voiture pour cacher le GPS. Oh, mais enfin, tu déconnes ou quoi ? Il en a pas profité pour voler la bagnole. Un peu bizarre, non, tu trouves pas ? Peut-être un gentil samaritain qui estimait qu'on l'avait mis trop en évidence et qu'on allait se le faire piquer. Pas trop confiance en l'humanité, Wienel. Je sais très bien que tu voulais le faire tourner en bourrique, le Jacob. Mais personne ne le fait tourner en bourrique, le Jacob. Personne ! Je tourne en rond, Jacob. Tournez à gauche, Jacob. Mais, attends, il m'a appelé par mon prénom. C'est toi qui l'as entré dans le GPS ? Non, c'est bizarre, ça. Je savais pas qu'il y avait cette fonctionnalité. Il n'arrête pas le progrès. Ouais, bah moi j'aime pas trop ça. C'est le progrès pouvaient se calmer un peu et le GPS s'en tenir à son rôle de GPS à la con. Parce que sinon, ça va mal finir, cette histoire. Je te le dis. Voilà, ça devrait être là. Je commence à installer. Tu me passes la clé de 12 ? Tiens, j'ai prise avec moi. Tu vois quelque chose, toi ? Rien. Rien du tout. C'est carrément étrange. J'espère surtout que c'est pas un canular. C'est ça, je peux te dire que le mec va passer un sale quart d'heure. C'est pas sûr que tu lui laisses un quart d'heure. Ça dépend si je le fais souffrir un peu d'abord. Tu sais bien que t'auras jamais la patience. C'est faux ! J'ai fait de gros progrès. Je suis beaucoup moins impulsif qu'il y a quelques mois, quand même. Regarde, j'ai gardé mon sang froid dans la voiture. Je pourrais au moins le reconnaître. Oh oui, oui, tu as progressé. Je vois bien que t'y crois pas. Si, si, j'y crois, j'y crois. Arrête ce petit jeu. De quoi ? Arrête ça, je te dis. Tu m'énerves. Ah tiens, tu vois ? Je te l'avais dit. Aucune patience. Ah, tu vas... Bonjour. C'est vous, les pourfendeurs ? Qui les demande ? C'est moi, Richard Mottcorn. Ah, Mr Mottcorn. Ah, enchanté, je suis Wilhelm. Et voici mon frère Jacob. Enchanté, vraiment. Enfin, on fera peut-être les présentations plus tard, si vous voulez bien. Par contre, excusez-moi si je vous parais un peu impoli. Mais vous vous foutez pas un peu de notre gueule, par hasard ? Ardieu. Ce que veut dire mon frère, qui paraît tout de même impoli, c'est qu'on voit pas bien où se situe... C'est vous, malheureux. Je risque de sortir d'un moment à l'autre. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une taupe géante ou quoi ? Non, non, pas du tout. Pourtant, il y a des trous un peu partout dans vos champs, j'ai l'impression. C'est pas le problème ? J'ai perdu plus de la moitié de mon boujou de moïs. Mais alors, qu'est-ce que c'est que... Wow ! Ça gille, la lambrique. Bah oui, là, c'est plus la peine de le dire. Ok, ok, on voit bien le problème, en effet. Oh, vous allez vous en occuper ? J'attaque pas directement, promets. Euh, ça va pas l'air trop difficile, du coup. Un montre, il produit des espèces de gel acide, là. J'ai perdu Jeff, comme ça, hier. Jeff, votre fils ? Mon chien, t'as-tu ? Les merdes, pauvres bêtes. Bon, bon, bah, on va faire avec. Allez vous mettre à l'abri, on s'occupe de tout. Attendez une seconde. Euh, oui ? On n'a pas encore négocié le tarif. Non, mais on verra ça après, Jacob. Non, on voit ça tout de suite. Oh, bon, on avait dit 40 000. Donc, si c'est OK pour vous ? Pas question, regardez autour de vous. C'est la nuit ? Il y a des étoiles ? Ouais ? Ah bah, alors, c'est tarif de nuit, 140 000. 140 000 dollars ? Mais vous êtes malade ! Bon Dieu, pour Dieu, c'est presque ce que je gagne en un an. Rien à foutre de vos bons duoseries, c'est ça, on repart tout de suite. Mais je... C'est pas comme si on avait le temps ? On peut peut-être couper la poire en deux ? Hors de question, il n'y a pas de poire qui tienne. C'est dégueulasse, les poires. C'est presque pire que les framboises. On pourrait partir sur 80 000, soit le double du tarif de base ? Mais non, putain, il n'y a pas moyen. On va tourner sur 100 000. 100 000. Et... Et 100 000 avec quelques épis de maïs, si vous voulez. J'en ai plein à l'arrière du pick-up, je vous les filerai. Très bien, ça marche. Ah, oui, il est. Il fera du pop-corn. Ouais, ouais, bon. Mais s'il y a le moindre souci, je vous jure que je vous enfonce vos putains d'épis de maïs dans le... Ok, marché conclu. Euh... Je vous laisse, si vous ne voyez pas d'inconvénients. J'ai ma femme et mon fils Jeff, Jeff numéro 2, qui m'attendent de ceux dans le pick-up. On se retrouve tout à l'heure au motel, comme en l'avion convenu. Mouais. Bon, allez, cette fois-ci, c'est à toi. Ouais, mais n'importe quoi. J'ai pas la guitare, en plus. Ah, bon Dieu, mais tu l'as pas prise. Ah, parce que tu l'as pas non plus. Trouve une solution. À ton portable. Je... Ah oui, oui, je l'ai. Y a pas un émulateur de synthé dessus, par hasard ? Euh... Mais si, je l'ai installé l'autre jour, dans la voiture. Ah oui, oui, t'as fait des reprises de dépêche-mode pendant toute la purée de journée. Et à un moment, j'ai pu oublier. Ouais, bon, bon, vas-y. C'est pas comme si on avait toute la nuit. Oh, putain ! C'est pas passé loin. Rouille ! Bon, allez, j'y vais. Tu rampes à travers ton dédale ténébreux Creusons la terre et les cailloux Mais qu'est-ce qui pourrait bien te rendre si furieux ? Vers de rage, vers où vas-tu ? Là-dessous En fouille dans la poussière A cent pied sous terre, des diamants C'est des pieds, des pieds, des pieds Et là-dessous-tu des pieds, des pieds, des pieds, des pieds, des pieds En fouille dans la poussière À cent pieds sous terre Des diamants Et des pierres Et moi J'entends le faire creuser Mes verres Ou puis-je me cacher Jacob, vas-y ! Putain ! Putain ! Il est pas dans l'axe ! Merde, 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 merde ! Putain, mais il faut pas qu'il rentre sous terre ! Grouille-toi, Jacob ! Grouille-toi, trouve quelque chose ! C'est quoi ? Mais comment tu veux distraire un putain de l'embrique Qui ressemble à un espèce de sextoy gigantesque ? Ah, bah ça te plaît pas qu'on te dise que t'as une sale gueule, mon pote ? Continue ! J'ai l'impression que ça marche ! Mais me regarde pas comme ça ! Enfin, tu risques pas, vu qu'on sait pas où sont tes yeux Comme on confond ta tête avec ton cul ! Oh, mais putain, en plus de ça, tu sais pas viser ! Mais putain, de tous les monstres qu'on a capturés, tu seras vraiment le plus inutile ! Ah ! Loupé ! Ah, ah, encore loupé ! Bon, allez, encore un petit peu noir ! Ça y est, il est dans l'axe ! Vas-y, Widhelm ! Voilà ! Et donc, il est énorme, celui-là, il tient à peine dans la bouteille ! Oh, putain, ma chaussure ! Merde ! Hé, comme quoi, il visait pas si mal que ça ! Quel enfoiré de lombriques ! Une converse toute neuve ! Mais n'importe quoi, elles ont au moins deux ans, tes godasses ! Toi, la ferme ! C'était vraiment à chier, ta chanson foireuse ! T'as bien vu qu'ils étaient pas dans l'axe ! T'avais tout le temps dit remédier pendant que je chantais, je te signale ! Mais... mais quel enfoiré ! Ok, on se calme, on se calme ! Ok, excuse-moi, excuse-moi, voilà ! Je pense qu'on a très mal organisé ce coup-ci ! Ouais ! Besoin de sommeil ! Heureusement, Jacob, t'as été parfait pour la provoque ! Ouais, bon, je préfère ! Je suis bien débarqué, non ? Non, parfait, ouais ! Un véritable fanatique antilombrique ! Allez, en voiture, Jacob ! En tout cas, ça confirme ce que je disais ! Dans ton manque de repos, on fait n'importe quoi ! T'es pas faux ! Tu sais quoi ? On récupère le fric à l'hôtel... Et le maïs ! Et le maïs ! Et ensuite, on finit tranquillement notre nuit ! Ah, enfin, une idée qui me réjouit ne me donne pas envie de casser la gueule du premier venu ! Ouais, je m'occupe de ranger la fiole ! Mets en route le GPS pendant ce temps ! Ok ! En espérant qu'il n'ait pas disparu une fois de plus ! Je m'en occupe ! Ah, bah, il n'était pas trop loin cette fois, tombé sur le siège ! Bonjour, Jacob ! Il est 7h du matin ! 7h du matin ? Voulez-vous aller ? Eh, merde ! Ah, t'en fais pas ! Je prendrai le volant ! Tu auras tout le temps de dormir ! Ça fait chier ! De toute façon, le prochain client ne nous attend pas tout de suite ! On a bien le temps, facile, un ou deux jours ! Voilà, mais on va où ? Alors, normalement, on se dirige vers... Si vous permettez, messieurs, c'est moi qui vais prendre le volant ! Oh putain ! Oh putain... Oh putain... C'était Help Me du fameux Blyph-Ange-Heure. Vous l'aurez bien sûr remarqué à son fameux rythme signature en 5-4. Et voilà que l'aube a déjà pointé le bout de son nez, alors on repart sur les chapeaux de roue avec un morceau endiablé du célèbre Bob D. Follow your destiny, child. Juste après la pause. Sous-titrage MFP.